Gégé Stéphane, Balamwangé Ongo y Alungumba, Congo Afaxi Betong Tanguekokyo, yo yo Tanguango, yango yo Ekoki Tolanda, kango Kwapa Stéphane, Balamwangé Oh ye ye Nous vous saluons vous qui avez l'habitude de suivre Tango et Coquille, RDC. Aujourd'hui, c'est une production tout à fait particulière. Nous ne sommes pas dans la politique, mais au contraire, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu vous sera donnée par l'apôtre Jean-René Mouboyaï, qui est un éminent prédicateur. Je ne voudrais pas parler plus de lui, mais je sais que c'est un homme rhétorique. Et vous allez devoir découvrir, et nous conseillons à tous les internautes qui suivent cette émission, cette production, qui est d'ailleurs sponsorisée par Stéphane Balamong et lui-même, de pouvoir noter des questions qui pourraient être une préoccupation, les envoyer pour nous permettre de pouvoir donner une suite. Je souhaite que ce soit l'apôtre Jean-René qui va devoir donc vous parler. Il est maintenant disposé à pouvoir parler, et il va indiquer le sujet pour lequel il est dans le studio de Tango et Coquille. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, peuple de la République démocratique du Congo, peuple d'Afrique, et partout dans le monde, vous qui avez obtenu cette belle occasion de nous suivre en ligne. J'ai tenu à tenir cette émission, non pas pour me faire valoir, mais parce que je me trouve devant un problème très, très complexe auquel le peuple des vieux s'ébite. J'aimerais apporter ma part des contributions par rapport à cette question qui est en train de ronger le peuple africain en général, et les congos en particulier. Le problème de la saisie, de la compréhension de la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de lire la parole de Dieu comme on lit les journals, ou bien comme on peut lire un autre livre qu'on a rencontré soit sur le chemin de l'école ou bien à l'université. Je vais toucher un thème et je pourrais aussi me permettre d'aller au-delà de ce thème si questions pouvaient y en avoir. La question auxquelles je vais me pourmoner en ce moment-ci, c'est le sujet qui touche le travail et la prière. J'aimerais commencer par choquer un grand nombre d'entre vous par rapport au travail. J'aimerais dire que le travail ne vient pas de l'homme. Le travail, c'est un commandement de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 1. Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a créé le monde, je peux vous lire le verset Genèse chapitre 1, le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, je peux commencer par 14. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires pour le plus grand luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles et les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre, Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire, Dieu a placé au quatrième jour de grand luminaires dans l'étendue du ciel, c'était pour présider, pour gouverner, pour diriger. Je m'étonne. Pourquoi nous ne prenons pas en considération ce que Dieu a fait? il a donné la fonction de gouverner le quatrième jour à des grands luminaires, à des petits luminaires pour présider, en d'autres termes, pour conduire. ne peut conduire, selon la pensée de Dieu ici, que celui qui a la lumière avec lui. Parce qu'aujourd'hui, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? celui qui préside les jours c'est le soleil et la nuit celui qui préside ou bien celle qui préside ce sont la lune et les étoiles. Souvenez-vous que les mages d'Orient pour aller rencontrer le fils qui était né, ils avaient besoin de l'étoile. Donc, la fonction de gouverner est confiée à la lumière lorsqu'un serviteur de Dieu n'a pas de lumière qui ne vous conduise pas. Et, je vais entrer vite dans le vif des sujets pour vous dire que Dieu n'a pas créé l'homme en le plaçant dans le jardin d'Éden avec le commandement de prier dans le jardin d'Éden Dieu n'a pas demandé à l'homme de prier. Vous lisez, vous pouvez lire la Bible de fond en comble vous ne trouverez pas là où Dieu a dit à l'homme dans le jardin d'Éden commence à prier. Ça n'existe pas. Mais d'où vient la prière? Parce que quand Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden mon frère et mon soeur Dieu lui a donné un commandement. Il a dit ceci Tu vas cultiver la terre et tu vas le garder. Troisièmement tu mangeras. Je vais prendre Genèse toujours au chapitre 2 Genèse chapitre 2 Genèse chapitre 2 Voilà. Je commence au verset 15. La Bible dit l'éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Donc pour le cultiver et pour le garder. et l'éternel donnant cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire il y a tu vas cultiver la terre tu vas le garder et troisièmement tu vas manger. Dieu n'a pas dit à l'ombre dans le jardin tu vas prier. Non. Tu vas cultiver et puis tu vas garder après quoi tu mangeras. L'inverse ce n'est pas la démarche de Dieu. Dieu n'a pas dit tu vas manger tu vas travailler et tu vas garder. Non, non. Il a dit d'abord tu vas travailler. Regarde-moi ça. Je vais t'expliquer en d'autres termes ma soeur mon frère. Écoute Dieu avait cultivé toutes les plantes que nous voyons aujourd'hui. Il y avait je peux prendre l'exemple l'avocatier le manguier le papayé tout ce que vous connaissez Dieu les avait déjà cultivé. Il pouvait dire alors mange directement mais pourquoi Dieu s'est arrêté pour dire non il va cultiver encore quoi parce que Dieu avait déjà tout planté. C'est-à-dire cela fait montre la valeur que Dieu donne au travail. Le Congo meurt parce que les gens ne veulent pas travailler. Le Congo meurt parce qu'on ne donne pas la valeur au travail. Le Congo meurt parce que le pasteur a pris les fidèles en otage dans des prières. Même Dieu qui est beaucoup plus spirituel que les hommes il n'a pas prié plusieurs jours. Il a travaillé pendant six jours et il s'est reposé un seul jour le septième jour. Mais il nous demande soyons imitateurs des dieux. nous avons inversé nous voulons que le pays aille de l'avant nous voulons que nous puissions nous épanouir sur le plan matériel sur le plan financier mais nous ne travaillons pas assez. trop de prières tue la prière. Ou bien vous voulez me dire ceci votre dieu est un sous il est il est sous miwe ou bien comment ? Il n'écoute pas quand vous priez. Il faut je crois que je suis arrivé à Kinshasa j'ai constaté que le peuple congolais est devenu tout entier musulman. parce que ce n'est pas possible mon frère ce n'est pas possible qu'il y a des gens qui organisent des prières de 30 jours chaque jour le soir vous commencez la nuit jusqu'au soir vous arrêtez vous mangez demain encore vous recommencez c'est le modèle pirement islamique des ramadans ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu il n'y a pas d'écriture. J'aimerais qu'un serviteur de Dieu qui croit qu'il a vraiment des poumons qu'il m'invite à la contradiction je ne veux pas que tu rassembles un groupe de gens dans un coin bien défini tu commences à leur dire non cet apôtre je suis parmi je ne suis pas le seul mais je suis compté parmi les personnes qui détiennent la doctrine de Christ suis-je contre la prière loin de là j'aime bien la prière mais compris conformément à la parole de Dieu 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 dit ceci 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 dit ceci c'est à cause de vous frère que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre bien aimé la prière est une bonne chose mais le travail c'est l'essentiel comment vous dites que vous êtes des dieux et vous négligez l'aspect travail pourquoi vous dites vous êtes des dieux et vous ne voulez pas travailler imaginez-vous que Christ lui-même apporte l'enseignement en disant que celui qui ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus que celui qui ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus vous êtes quel type de peuple qu'on a abruti oh bien aimé je vous appelle à la révolte dégagez-vous du gouffre de la mort aimez le travail parce que ça vient de dieux celui qui ne désire pas travailler qu'il ne mange non plus qu'il reste parce que il n'est pas correct quand j'entre dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs je constate que le nombre explose des églises mais le nombre d'entreprises n'y est pas les enfants vont bientôt reprendre l'école les milliers n'est pas n'est pas n'est pas correct n'est pas adéquat pour permettre aux enfants d'étudier des bruits partout dans la ville les enfants qui habitent dans un quartier où l'église commence de 18h jusqu'à demain matin en train de prier et les bafent les sons dehors dis-moi comment ces enfants peuvent développer leur intelligence comment ils peuvent développer leur réflexion comment ils pourront faire leur devoir suis-je contre la prière loin de là n'est-il pas écrit quand tu veux prier entre dans ta chambre ferme derrière toi la porte et prie dans le secret et que les dieux qui voient dans le secret te le rendra pourquoi ces bruits sous prétexte qu'on prie en réalité on ne prie pas les hommes qui se disent hommes des dieux ils se sont fait leurs affaires pour avoir de l'argent disait que les hommes qui se disent hommes des dieux ils se sont fait des temples pour avoir de l'argent c'est maintenant devenu une affaire où tout le monde cherche à construire une église pour se faire de l'argent je vais vous dire une chose frère les écriteurs saintes sont contre tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans les soi-disant églises la première des choses est que un serviteur de dieux n'a pas le droit de demander à un fidèle de l'argent quel que soit le temps et les circonstances il n'a pas le droit parce que les écriteurs saintes l'empêchent de le dire de le demander la raison fondamentale qui me pousse à dire cela est celle-ci on ne peut demander le salaire qu'auprès de celui qui t'a engagé or les fidèles ce n'est pas les fidèles qui engagent les hommes des dieux c'est dieux qui les engage parce que la bible dit que c'est dieux qui envoie ses serviteurs dans son champ pour pouvoir en s'émencer Dieu n'a pas dit aux serviteurs aller demander l'argent auprès des fidèles parce que les fidèles ne sont pas l'employeur des hommes des dieux celui qui a engagé les hommes des dieux c'est dieux s'ils ont un problème d'argent ils doivent se tourner vers dieux et demander ce dont ils ont besoin d'abord la bible dit malheur à celui qui fait travailler son prochain et qui ne lui donne pas son salaire si réellement tu es un homme des dieux engagé par dieux c'est auprès des dieux que tu dois te référer pour lui demander ton salaire et dieux qui est fidèle à sa propre parole ne pourra pas t'abandonner pour ne pas te donner le salaire dû par rapport au travail que tu lui rends ça ne sert à rien de rançonner les fidèles de leur demander de l'argent pendant que ces fidèles aussi ils ont la souffrance ils souffrent ils sont dans des problèmes les fidèles leurs les fidèles sont les employeurs des dieux parce que ce sont eux qui ont engagé dieux dans leur vie quand quelqu'un dit dieu garde moi le gardien on les paye dieu guérit moi le médecin on les paye dieu aide moi à vendre celui qui fait la publicité ou la promotion des ventes on les paye toute cette fonction toutes ces tâches là que tu donnes à dieu c'est ainsi qu'on te dit quand tu as terminé le mois tu dis quoi je viens apporter à celui qui m'a aidé qui m'a gardé qui m'a protégé ainsi de suite et quand tu mets dans le panier c'est pour dieu tu ne mets pas pour les hommes des dieux alors maintenant dieu qui a engagé les hommes dans son champ il a dit à ces hommes des dieux ce qui a été pour moi comme salaire je vous les donne alors ce n'est pas donner aux hommes des dieux d'aller demander aux fidèles de l'argent parce que ce n'est pas les fidèles qui les ont engagés voilà pourquoi il est beau pour que l'homme des dieux quand ça ne va pas il se tourne vers dieu pour dire seigneur c'est toi qui m'as engagé où est mon salaire alors en ce moment là il y aura la paix imaginez-vous que des corinthiens chapitre 9 dit ceci les bien-aimés tu peux nous lire les livres de des corinthiens chapitre 9 à partir du verset 5 tu peux descendre s'il te plaît des corinthiens chapitre 9 5 on descend ouais j'ai donc jugé nécessaire d'inviter le frère à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie Amen c'est-à-dire on dit sans contrainte ni tristesse mais ce que nous voyons aujourd'hui dans les soi-disant églises c'est qu'on pousse les fidèles même par force si tu n'as pas tu peux aller emprunter frère arrête ces histoires c'est diabolique satanique et démoniaque demande à celui qui est à côté de toi donne vous mettez les fidèles mal à l'aise la Bible dit c'est sans contrainte ni tristesse vous gardez les fidèles longtemps pour rationner de l'argent les fidèles sortent après avoir entendu la parole ils sortent tristes ils commencent même à se demander quel est le péché que j'ai commis pour venir ici je me sens vraiment vexé dans mon moi le pasteur demande avec exagération pourquoi vous faites cela regarde le fidèle chez qui vous demandez le pasteur n'a pas encore payé son loyer le pasteur n'a pas encore fait ceci le pasteur n'est pas encore habillé le pasteur n'est pas encore ses enfants n'ont pas étudié ainsi de suite ces fidèles là ils vendent la tomate au marché est-ce que vous vous êtes demandé si lui aussi a payé son loyer s'il a au moins mangé s'il n'a pas laissé les enfants à la maison c'est devenu maintenant ça c'est du vol à mes armées soyez délivré au nom de Jésus Christ un ministre un homme de Dieu reconnu par Dieu il ne se trempe pas dans ces bêtises là c'est de la saleté c'est une honte pour l'évangile c'est une honte on ne force pas parce que vous poussez le fidèle à pécher quand il donne avec tristesse comment il sera pénit quand il donne par votre contrainte comment il sera béni la Bible dit que celui qui donne sans tristesse ni contrainte mais qui donne avec joie la joie de donner les offrandes le salaire des hommes de Dieu ou la dîme il le donne avec joie parce qu'il sait que Dieu m'a servi en m'égardant en ouvrant les portes de mon commerce en ouvrant en permettant à ce que je découvre une nouvelle formule de production de mes produits dans mon laboratoire voilà pourquoi je le remercie pour m'avoir donné l'intelligence je donne à Dieu je ne donne pas aux hommes bien aimés c'est ainsi qu'aujourd'hui il y a les gens qui ont essayé de folâtrer de batifoler de s'empatacaner avec la vie des gens oh peuple congolais soyez délivrés de la malédiction la malédiction qui frappe aujourd'hui l'église du Congo c'est quoi c'est que les gens n'ont pas été vigilants pour attraper les faux serviteurs qu'ils se font appeler d'addit père vous pensez que Dieu est fou pour pouvoir donner un enseignement à propos du père la bible dit n'appelez personne sur la terre votre père car il y a un seul père qui est dans les cieux nombreux diront oh écoutez Jean-René là tu commences à exagérer mais Paul a appelé Timothée mon fils ainsi de suite non je vais arriver là-bas ne vous en faites pas je suis suffisamment outillé je suis compté parmi les gens qui sont les noyaux durs de la doctrine de Christ donc écoutez mon frère je ne suis pas le seul il y a aussi des gens ici peut-être qui vous avez fermé la bouche pour qu'ils ne puissent pas vous dire la vérité car la bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous deviendrez réellement libre frère sort de la maldiction ma soeur n'appelle plus personne daddy père oh c'est mon père spirituel ça n'existe pas dans la bible ce sont des bêtises des saletés c'est ça même qui vous abrutit qui vous met dans des situations où vous ne pouvez pas vous en sortir je vais passer par une illustration pour que vous puissiez comprendre ça Matthieu 23 dans l'écriture où Christ dit n'appelez personne sur la terre votre père c'est Matthieu 23 maintenant écoute bien aimé si aujourd'hui toi le frère Bosco ou bien Benoît ou bien André tu as une femme et que cette femme est stérile elle n'arrive pas à concevoir pour une raison ou une autre vous allez chez le médecin le médecin vous dit écoutez vous allez à Mamayemo ou bien n'importe quel autre hôpital le médecin vous dit bon écoutez messieurs on va prendre ta sémence tes cipernes on va je vais le placer dans la matrice de la femme pour qu'elle conçoive le médecin passe par deux moyens qu'il connaît scientifique scientifique il prend ta sémence il met dans la matrice de la femme la femme conçoit l'enfant et lorsque l'enfant va naître on va l'appeler la femme on va l'appeler l'enfant du médecin ou bien on va l'appeler l'enfant de toi qui a donné la sémence la réponse est claire l'enfant appartient au propriétaire de la sémence mais comment arrive comment cela arrive que un serviteur qui enseigne la parole de Dieu il se permet d'appeler les fidèles qui sont dans l'église qui ce sont ses enfants à lui le médecin le médecin il fait fonction du ministre de Dieu il prend la sémence de Dieu qu'il vient mettre dans le corps de l'épouse qui est l'église comment le médecin s'attribue les enfants c'est ce qui m'étonne j'ai un champ j'appelle un ouvrier je lui donne le cacahuète va s'aimer il sème les cacahuètes plutôt les arachides dans les champs et lorsque le champ va m'irrir celui que j'ai envoyé s'aimer il dit que l'arachide lui appartient vous ne trouvez pas que c'est de la folie tout à fait c'est là où je vous dis ceci bien aimé n'appelez personne sur la terre votre père car Luc chapitre 8 si le bien aimé peut nous lire Luc chapitre 8 oui Luc chapitre 8 je pense que ça sera le verset 5 quelque chose comme ça oui qu'est-ce qu'on dit un semeur sortit pour sémer sa sémence oui comme il sémait une partie de la sémence tomba le long du chemin oui elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient oui une autre partie tomba sur le roc quand elle fut levée elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité une autre partie tomba au milieu des épines les épines crurent avec elle et les touffèrent une autre partie tomba dans la bonne terre quand elle fut levée elle donna du fruit au centiple après avoir ainsi parlé Jésus dit à haute voix que c'est lui qui a des oreilles pour entendre entendre continue ses disciples ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole il répondit il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu mais pour les autres cela leur est dit en parabole enfin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils ne comprennent point voilà verset 11 voici ce que signifie cette parabole la sémence c'est la parole de Dieu la sémence c'est la parole de Dieu qui est auteur de la sémence est-ce que c'est celui que tu appelles Dadi c'est lui l'auteur de la parole pour que tu l'appelles aujourd'hui papa dans la chair la chair à un père c'est Mavungu qui t'a mis au monde sur le plan spirituel il n'y a qu'un seul père c'est Dieu qui est dans les cieux c'est tout c'est pourquoi la Bible dit appelez-vous frère Dadi Dadi frère quand Christ prend l'engagement et puis il a fait cet enseignement sur une haute montagne c'est-à-dire qu'il a quitté les niveaux terrestres il est monté dans les liés élevés il a fait un enseignement en disant n'appelez personne sur la terre votre père lorsque les disciples se sont approchés de lui pour lui demander Seigneur montre-nous comment prier il a dit notre père qui est sur la terre non il a dit notre père qui est aux cieux mais vous vous avez vous vous êtes attiré la maldiction d'appeler les hommes de la terre ici votre père et même lorsque ton mari te parle tu ne l'écoutes plus tu commences à écouter Dadi tu écoutes les pères soyez délivrés au nom de Jésus Christ sortez de cette bourbier vous vous faites maudire pour rien Dieu n'est pas un fou maintenant je prends le langage de Timothée c'est là où beaucoup de gens s'accrochent Timothée mon fils je réponds carrément simplement tout simplement de Genèse Apocalypse dites-moi où se trouve la parole des hommes là-dedans quand tu tiens la Bible comme ça entre tes mains est-ce que tu dis qu'ici il y a la parole de Dieu il y a aussi la parole de Paul il y a la parole de Zahir il y a la parole d'André de Barthélémy de Thomas de Philippe de Jérémie de Abakou vous dites que j'ai la parole de Dieu en d'autres termes Apocalypse dit que celui qui a l'intelligence comprenne ce que dit l'esprit à l'église c'est-à-dire qu'au travers les écritures c'est l'esprit qui parle c'est Dieu lui-même qui parle au travers des écritures quand il dit Timothée mon fils ce n'est pas Paul qui parle c'est l'esprit de Christ en Paul qui disait Timothée mon fils ce n'est pas Timothée n'est pas le père de Timothée ça ne peut pas exister si moi Jean-René tu m'appelles père et le jour où tu mourras tu resteras tu resteras en fait voilà pourquoi la Bible dit le père demeure éternellement Amen il n'y a qu'un seul père qui demeure éternellement c'est Dieu c'est Jésus-Christ qui ne meurt pas imagine toi beaucoup de serviteurs que vous connaissez sont morts maintenant les gens qui les appellent les pères on va les appeler aujourd'hui orphelins voilà notre père qui ne meurt pas qui est ce qu'il nous a dit je ne vous laisserai pas orphelin je serai avec vous jusqu'à la fin des temps donc les pères c'est celui qui reste avec nous jusqu'à la fin des temps celui que tu appelles Kabamba Moulaja ainsi de suite ce ne sont pas des pères ce sont des hommes comme toi soit délivré au nom de Jésus-Christ un sort de cette malédiction qui te bloque cette malédiction qui te met mal à l'aise je reviendrai à la charge par rapport au travail parce que c'est le travail qui est beaucoup plus important aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu des fainéants des paresseux des gens qui ne veulent pas travailler ils sont allés se cacher derrière les églises ils sont allés se cacher derrière les églises nous sommes les serviteurs de Dieu à temps plein menteur que tu es ne peux travailler à temps plein il n'y a que Christ quand tu vas quand tu es dans ton lit avec ta femme tu travailles pour Dieu quand tu es en train de manger quand tu es dans les toilettes excusez-moi peuple ne me tenez pas rigueur par rapport au langage j'utilise ces langages là pour que les gens comprennent quand tu es aux toilettes ce temps là tu sers Dieu quand tu es dans la belle famille voir ta belle mère tu sers Dieu quand tu es dans les bus tu es en train de manger ou bien de boire dans un restaurant tu sers Dieu non quand tu dors tout le temps là que tu dors tu sers Dieu non tu vois parfois tu regardes les matchs tu sers Dieu non parfois tu grondes ta femme tu sers Dieu non parfois tu grondes les enfants est-ce que c'est temps là tu sers Dieu non comment tu peux dire que je suis serviteur de Dieu à temps plein il n'y a qu'un seul serviteur qui est à temps plein qui ne dort ni ne somnol c'est Christ Amen nous tous nous travaillons pour Dieu n'est-ce pas est-il écrit dans la parole de Dieu chaque chose a son temps il y a un temps pour manger un temps pour boire un temps pour dormir un temps pour vaguer à la prière un temps pour lire la parole un temps pour méditer chaque chose a son temps mais lorsqu'on prend tout le temps devient le temps de prier là ce n'est plus la prière là ça devient la paresse ça devient la paresse notoire et c'est ça qui aboutit le peuple du Congo démocratique c'est ça qui tue le peuple nous avons des terres qui nous entourent personne ne s'est soucis d'aller travailler pour récolter frères dans les milliers autres moi votre frère j'ai marché un peu partout dans le monde on ne peut pas concevoir que nous avons des terres arabes qui nous entourent où nous pouvons travailler avoir des récoltes manger tout le monde se plaint on a faim mais personne ne se met en ordre de marche pour travailler les serviteurs de Dieu ont pris les fidèles en otage des prières sans fin nous avons un peu comme ça oh bien aimé je vais te dire aujourd'hui une chose qui va te choquer encore Dieu ne vient pas au secours à quelqu'un lorsqu'il n'est pas arrivé dans les limites de ses forces qu'est-ce que Dieu va faire les gens sont à la permanence matin, midi, soir en train de prier non, non Dieu attend que toi écoute ce que la Bible dit dans le livre de Lévitique il dit si tu obéis à moi si tu m'obéis lorsque tu s'aimeras je multiplierai les récoltes lorsque si tu obéis à moi lorsque tu vas faire l'élevage moi je ferai que tes animaux puissent mettre beaucoup plus bas pour que tu ailles de quoi manger c'est Lévitique chapitre 23 c'est comme ça 26 aussi chapitre 26 aussi donc quand tu te quand tu obéis à Dieu Dieu va faire en sorte que lorsque tu s'aimeras Dieu n'a pas dit quand tu obéis à Dieu reste attendez en bas c'est lorsque tu t'aimais au travail que Dieu vient venir bénir le travail de tes mains parce que tu obéis à Dieu c'est ainsi que Dieu va bénir le travail que tu vas faire va faire en sorte que tu connaisses la prospérité que tu puisses avancer dans ce que tu fais Dieu n'a pas dit croise les bras reste à la prière toute l'année en train de prier depuis que tu as prié rien ne bouge j'étais en Amérique j'étais en Europe j'avais encore y retourner mais je me dis que le peuple que vous enviez les occidentaux les américains les européens ils ne prient pas beaucoup comme vous mais pourquoi vous souhaitez aller là-bas pourquoi tu veux aller là-bas parce que c'est bien bâti c'est bien construit ils ont ils mangent bien ils dorment bien mais ce n'est le produit du travail ce n'est pas le produit de la prière la prière c'est pour le salut de l'âme mais pour manger pour boire tu dois travailler mon frère Dieu ne commence Dieu ne commence ma soeur à t'aider que dans les limites de tes forces c'est là où la Bible dit ceci là où l'intelligence où la sagesse des hommes s'arrête c'est là où celle des dieux commence celle des dieux ne commence pas lorsque les tiens ne se sont pas arrêtés je prends une illustration bien exemple on me sert un verre d'eau ici j'ai soif on me sert un verre d'eau bien de juillet on me dit tu vas boire si je dis je ne veux pas prendre cette eau je veux prier pour que l'ange Dieu descende son ange et qu'il prenne le verre qui mette ça dans ma bouche je prierai autant d'années que je voudrais Dieu ne descendra jamais son ange pour me faire boire le verre pourquoi parce que Dieu sait que prendre le verre et boire est dans mon pouvoir j'ai la force de le faire pourquoi je dois lui demander Dieu ne peut intervenir lorsque je ne suis pas capable de le faire lorsque je vais sur le médecin le médecin me soigne et qu'ils arrivent à leur limite ils disent en tout cas ici nous n'en pouvons pas c'est en ce moment là que je vais dire Seigneur vole à mon secours parce que ici le médecin se sont affaissés ils se sont affaiblis ils sont fatigués et je n'en peux plus souvenez-vous de la barge quand ils avaient vu le vent violent menacer la barge la Bible dit ils ont commencé d'abord à lutter contre le vent pour que la barge ne chavire pas c'est lorsqu'ils sont arrivés à la limite de leur force qu'ils sont allés réveiller le Christ vous voyez ça bien aimé de la même du temps de Jonas ils avaient fait tout ce qui était à leur pouvoir ils ont jeté même dans la mer leur marchandise pour pouvoir obtenir des résultats mais le résultat escompté n'était pas là voilà pourquoi ils ont réveillé Jonas pour dire toi aussi on invoque Dieu que lorsqu'on arrive à la limite de tes forces tu as terminé les études tu n'as pas rédigé ton CV tu n'es pas passé de bureau à bureau déposé vous n'êtes pas rassemblé un groupe de jeunes pour pouvoir étudier comment vous pouvez vous en sortir mais vous dites seulement Dieu vient intervenir oh les dieux que je connais si je disais que je ne les connais pas je serais un grand menteur la manière dont Dieu fonctionne il ne viendra jamais en aide si tu n'arrives pas aux limites de tes forces c'est lorsque tu atteindras la limite de tes forces que Dieu pourra te secourir Dieu ne vient au secours qu'à la limite souvenez-vous du cas de Lazare qui était mort ils ont envoyé le message les messages ont traité jusqu'à ce que la personne est morte ils ont dit Seigneur ici vraiment c'est les limites ici ça ne sert à rien c'est fini c'est fini on attend seulement la résurrection Christ a dit là où votre force se limite c'est là où la mienne commence exact bien aimé que Dieu vous soit favorable mon message est simple quand est-ce que l'homme a commencé à prier c'est lorsque l'homme a été chassé du jardin maintenant Dieu a introduit la prière pour lui montrer le chemin de retourner vers le jardin d'Éden mais lorsqu'on est en présence de Dieu il nous reste seulement à travailler et à garder ainsi qu'à manger lorsque on connaît Dieu lorsqu'on est en présence de Dieu on doit s'atteler au travail lorsque on connaît Dieu lorsqu'on est en présence de Dieu on doit travailler frère laissez-moi mes poumons nez encore parce que je sais qu'il y a encore des esprits têtus il faut aujourd'hui tous les lier et les délivrer de ces liens je vais les délivrer par la grâce que Dieu m'a donné Abraham n'était-il pas un ami de Dieu car la Bible dit que tous ceux qui croient sont fils d'Abraham le croyant Abraham a reçu même Dieu dans sa maison mais cela n'a pas empêché Abraham d'avoir des champs d'avoir des brébis et des bœufs qu'il élevait il avait des serviteurs et des servantes parce que si il savait si c'était toi qui a rencontré Dieu qu'il a reçu chez toi mais lui a rencontré Dieu il a continué à travailler Jacob a rencontré Dieu il a lité même avec Dieu il est sorti vainqueur mais cela ne l'a pas empêché de faire l'élevage qui est ce Dieu là qui t'empêche de travailler soit délivré au nom de Jésus Christ qui est cet homme là qui est ce Dieu là que toi tu as rencontré qui est différent de Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob qui t'empêche à toi de travailler même les lévites frères ils n'avaient ni part ni héritage mais les brébis et les histoires qu'on leur apportait pourquoi on leur a donné les banlieues toi tu crois que toutes les viandes qu'on les amenait tous les brébis qu'on leur donnait comme 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 dîmes qu'on leur apportait ils bouffaient tous les mêmes jours ils avaient ils élevaient aussi comment toi tu peux te permettre de ne pas travailler tu as une église qui a 30 personnes alors tu es là je ne travaille pas mais tu envoies un petit sac tu commences à marcher de maison à maison en train de demander à manger ce ne sont pas les fidèles qui t'ont engagé c'est Dieu qui t'a engagé tourne-toi vers Dieu que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable si vous voulez me joindre j'aimerais mieux que je rencontre des contradictions parce que parler celle comme ça beaucoup de gens ne comprennent pas parce que beaucoup de choses aussi j'ai pas touché j'aimerais qu'un pasteur qui sait quoi être pasteur apôtre prophète évangéliste vienne me contredire qu'il m'appelle au plateau parce que je suis encore à Kinshasa qu'il m'appelle au plateau pour que je vienne faire le débat avec lui alors je donne mon numéro de téléphone c'est le 0032 465 0032 465 32 63 52 il serait évidemment aussi beaucoup plus facile à pouvoir contacter la rédaction de Tango et Coquille RDC pour pouvoir obtenir ces débats ou cette émission avec la porte par rapport à tout ce qu'il venait donc de développer voilà la raison pour laquelle nous vous disons vous avez certainement le numéro de Tango et Coquille qui passe en bande passante vous pouvez saisir ces numéros là et appeler pour que un débat soit organisé nous rappelons que cette émission est sponsorisée par Stéphane Balamuangue de Tango et Coquille RDC ça a été un grand plaisir pour nous de venir sur le plateau de Tango et Coquille envie de pouvoir vous parler de la part de Dieu vous avez écouté l'apôtre Jean-René Mouboyaï je ne sais pas si cher rapporte vous avez encore un petit mot avant que nous puissions nous séparer oui peuple congolais retenez ceci vous avez un grand pays un pays désiré par tout le monde nous voyons comment dans les milieux occidentaux comment les gens c'est 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 tirail pour les congos les privilèges que vous avez ici d'autres nations n'en ont pas je donne un exemple au Maroc par exemple on ne peut pas se permettre de prendre sa voiture faire le taxi sans avoir obtenu une recommandation de la part du roi donc si tu n'as pas reçu l'autorisation du roi tu ne peux pas faire le taxi de même la pêche tu ne peux pas mais ici nous avons toute cette opportunité mais les gens ne veulent pas travailler c'est ça qui m'étonne beaucoup des gens demandent comment votre pays votre peuple est comment ces opportunités là nous nous en avons pas mais vous vous en avez mais pourquoi ils restent assis l'écriture de proverbe 21 proverbe 21 s'il vous plaît lisez-nous cet écriture oui proverbe 21 verset 25 verset 25 nous disent ici nous disons proverbe chapitre 21 verset 25 l'écriture nous dit les désirs du paresseur le tue parce que ses mains refusent de travailler quand les mains de l'homme refusent de travailler ses désirs vont les tuer c'est comme ça que beaucoup de gens sont morts ils meurent là il est en train de mourir parce qu'il est paresseux il ne veut pas travailler organisez-vous en groupe entendez-vous vous mettez 5 6 7 10 trouver un petit terrain aller cultiver ne fisquer les choses quand vous allez vendre ça va vous donner de l'argent cultiver ne fisquer les bits écoutez que vous allez récolter de l'argent faites n'importe quoi pour pouvoir vivre que Dieu vous bénisse j'ai beaucoup de critiques que je n'ai pas utilisées mais qu'à cela ne tienne j'attends la contradiction je réserve tous mes cartouches pour la contradiction s'il y en aura je ne pense pas aussi qu'il y en aura un nous reversions à tous les internautes qui nous ont suivi likez et abonnez-vous à la chaîne pour permettre l'augmentation de l'algorithme de manière à ce que Youtube puisse avoir une bonne cotation de tango et coquille du reste soyez bénis et à la prochaine fois que le Seigneur voudra que nous puissions revenir merci à la prochaine qui oi oi oi